... ... ... ... ... ... Du coup, il y a le patronnisant de ses clients qui n'est pas l'interglacé. Écoutez, par le plan, c'est bon. Votre histoire de vers l'âme, les deux glaces, hein ? En vrai, vous gagnez votre plan, mais surtout sans faire de fruits, car je crois que votre petit vin Jean n'a pas terminé, ça lui est le paradis. Je vais garder un peu comme ça. On t'en a un autre. On t'en a un autre. Madame, je t'en ai encore un peu à vide. Je t'en parlais de quoi ? En incitez-moi le cible, s'il vous plaît. Attendez, pour cela que je sois plus lucide. En incitez-moi le cible. J'avais esclené que vous auriez homicide. Donnez-moi au moins maintenant de l'auteur ! Corbeau, mesdames. Non, Jean, c'est mon cousin, allez ! Corneille. Mais baillez d'ailleurs, celui-là. Car je te lis, je baille au Corneille. Bon, allez, je vous écoute. Excuse-moi. Courage. Au désesse-poir. William. Ah, ça va vous parler par vous-même. Oh, pète-prète ! Oh, Jean ! Oh, oh, déses-poir. Oh, vieillesse à mesdames. Oh, 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 ah, j'en ai. Ben non. Neige donc ? Euh, neige donc ? Il ne devait pas faire beau, le jour où il a dit ça, par par neige, orange, vent, neige, le météo n'était pas beau. Oh, mais non, avant, que faire, le considération météorologique ? N'ai-je donc tant vécu que pour... Que pour sept... Que pour huit, non, à vous de jouer. Que pour sept... Femmes ? Que pour sept... Femmes ? Que pour sept... Femmes ? Femmes ? Suis-là, Michel ! Femmes ! Femmes-nous que pas, hein ! Surtout pour dire ça de lui ! Allons ! Allons ! Que pour sept... Femmes ? Femmes ? Allez, hop, allez ! Allez, autre place, vous aurez des mots ! Allez ! Aaaah ! Donnez-vous ! owałes un peu ! Je vais voir. Ah bah cher peu ! Ah bah cher… App inexpensive ! Of preocupe oup ! J'ai besoin tous pour. Passez-vous ! Michel, on va voir si vous allez faire la maillie d'entente. Arrêtez de pleurer, vous ! Arrêtez de pleurer ! François Michel, donnez-moi le nom d'au moins deux, trois gilets dans votre vie ! Je vais prendre racine au tableau, oui. Point de carottes. Point de carottes dans la main. Non ! J'y suis, j'y reste ! Encore à fond ! Continuez à faire la maillie de Michel, et vous finirez de la peau Michel ! Et vous savez où je l'aime bien moi les gosses ? Encore ! Allez ! Encore ! Allez, les mains d'arrêt là-haut ! Maîtresse, maîtresse elle a les mains sur le banc ! Michel, les mains d'arrêt là-haut ! Oui, oui ! Moi aussi ! Allez, moi aussi ! Venez repartir ! Oh ! Non ! Non ! Non ! Non ! Ne tremblez pas ! Qui a écrit « Le Maladie Imaginaire » et la main ? Je ne sais pas ! Oh, mais c'est possible ! Oh non ! Oui ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Ne tremblez pas ! Vous savez pas, là-bas, c'est pas moi, parce que je ne sais pas, c'est pas redire pour un son ! Le malade imaginaire, j'ai le même qui a écrit « to be borno to be ». J'ai le frère si je me trompe. Mais vous me trompez comment ? Pardonnez ! Il s'agit de moche, de moche ! Molaire, j'ai une dame contre lui ! Mais non ! Vous avez demandé de composer une récitation ! Dissez-nous la récitation, vous avez écrite ! Oui, mais maître, je n'avais pas beaucoup d'inspiration, alors je me suis inspiré du corbeau du renard. Oui, ma mère, je me trompe pour étonner. Ça s'appelle le cigare du père Korbach. Père Korbach, perché sur une branche pourrie, tenait en son bec un cigare. Papa Renard, par l'odeur averti, lui cherche aussitôt la bagarre. Eh, salut, peuple vieux du Korbach, qu'est-ce que tes mochetingues avec ta tronche en braque ? Sans mentir, si tu chantes aussi mal que tes plumes sont sales, t'es vraiment le plus tard des pierres de cela. Père Korbach ne se sent en plus le fond s'en bas, et pour montrer qu'il en a marre, balance un grand coup d'aile et en perd son cigare. Le renard encaisse le goût et dit, ben, mon pote, s'il n'a pas de même m'enfer et ta foutue clown. Vise un peu de connard sur un petit peu de cigare, sauf qu'il veut, sauf qu'il veut, sauf qu'il veut, et le Korbach se tire sur un point des panards en se jurant, mais un peu tard, tu ne souvres plus de cigare. Après tout, c'est d'ici, j'amumerai un pétard et je ne vais pas lancer la rigueule du renard. J'ai dit connard ? Ah, c'est l'eau ! Qu'est-ce que tu t'avais dit ? J'ai dit panard ! C'est cigare ! Pas gaffe ! C'est du connu ! Bon, écoutez, c'est pas trop mal, hein ! Je te regarde, oui, même si tu n'arrives que pour la prime ! Bon, mais lui, vous écrivez comme il parlait ! C'est-à-dire en un moment ! Ah, mais ma mère aussi, mes dames, c'est besoin de mes potes, ils m'appellent le fils de la mère. Ah, c'est-à-dire ! Regardez-moi votre pauvre mère, qui se saigne aux quatre mères, si vous devez les sourds de rastrapage, elles ne viennent ! Oui ! Michel ! Alice ! Bon, alors ! J'essaie de nous retrouver à la chambre, s'il vous plaît ! Oui, évidemment ! La vie est belle ! C'est le titre ! Par une superbe matinée d'après-midi pluvieuse, j'ai désengouillé le grand-midi après les champs, avec des bottes toutes boueuses et crotteuses. Je m'appellis qu'il était grand temps de rentrer chez maman. L'équipe la nommer entre les bouchées de bâtes. Huit ans ! Hi ! Il croque de lit ! Vous voulez mon bois ! Continuez ! Allez, continuez ! Allez, continuez ! Allez, continuez, pêche ! Pêche, pêche ! Oh, continuez ! C'est comme la petite sapie de 31 euros. Écoutez ! Allez ! Je prétisais les vertes mâches, et je retrouvais sous ma tête des petits cacins d'oiseaux. Je rentrais donc accompagnée d'un parfum de betterave, et j'acheverais ma bouche à la... Rires 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 Darien ! J'ai achevé ma honde, alors on l'est nauséabonde, au moment où les limaces se barrent, je m'ai crié sur un ton plutôt grave. Dieu, que peut être belle la vie dans ce bas-monde. Ouais, c'est pas mal. Non, c'est réaliste. Bon, voyons le poème de genre. Pire votre poème de genre. J'ai rien fait, madame. J'ai pas eu de temps, j'ai pas de choses à faire. Allez, c'est comme ça. Allez, c'est que des moments aussi, je peux pas. Je vais être en train de faire de vous prendre une batterie. Allez, on va, allez ici. Allez. C'est pas là. Pardon. Non, c'est pas là. Et vous arrêtez de rire. Michel. Comment écrivez-vous le mot cravate ? Cravate, cravate. Avec nous, vous, madame. Parfois, vous, madame. Mais moi, avec le bout de ma chaussure, je peux te déposer l'arrière. Avec nous, vous serez collé-vers. Parce que non, c'est pas mal. Alors, on sortira des collègues. Ah, vous voyez quand même. Vous serez quand même collé-vers, François. Vous faites chauffer la colle. Rires 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 C'est foch Rires 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 un robinet chez vous, à raison de 100 litres par heure. Non mais ça, ça m'étonnerait, mme dame. Quelle idée de la snotte ? Mais parce que mon papa, il est pommier. Ah ben, c'est vous bien qu'il a eu ses clients robinés chez nous ? Oui, oui, bon, malheureusement. Ah ben, passons aux surprises. Alors, vous décidez de prendre le train de 19h45 à la gare de Vira. Ah ça, sûrement pas, mme dame. Ah, mais pourquoi ? Parce que ma maman, elle travaille dans les bus. Moi, je paye demi-tarif dans les bus. Non, parce que vous venez, je n'ai pas embêté à prendre le train. Ah, vous ne voulez pas prendre le train. Mais non, parce que je vous dis que ma maman travaille dans les bus. Alors, prenez la porte ! Je ne vois pas le rapport, là. Alors, vous voulez. Eh, madame, il a des pipis. Ah, il a des pipis. Oh, il a des pipis. Oh, il a des pipis. Chant. Je ne vous préviens pas je vous dis. Ce n'est pas grave. Alors, elle vous roule un peu. Mais c'est bon hein, ça n'est pas. Je ne sais plus de chance. Alors, nous allons chercher à l'histoire. Alors, Michel, vous ne savez pas, vous n'avez bon point ? Allez, venez, chantez la table. Il n'y a personne qui me regarde. Allez, chantez, c'est pour y aller. Allez, asseyez pour nous pleurer. Allez, allez. Michel ! Alors, Michel, que dit Charles Martel à Poitiers ? Alors, Charles Martel, il arrêta les visigots, là, ou les autres gogots, là, d'ailleurs. Je ne sais même pas comment ils s'appellent, ces gogots-là. Il avait devant lui un tonneau, qui fut déformé par Pierre Dac, qui disait l'os à moelle. Il a été décoré à Cognac. Il a été à Poitiers en 1515. Et... Vous n'avez pas à se manger, ce matin, c'est-à-dire ? Vous avez un petit crut ? Qu'est-ce que c'est que ce décelle ? Allez, continuez ! Et puis, je sais d'où j'en suis, même dans moi. Je disais... Ah oui, je ne fure pas de ces gogots. Je disais, j'aurais brûlé jusqu'au bout de mes noix. Oui, bon allez, vous ménagez tous, c'est à l'unisson. Vraiment, pourtant, je vous ai dit que c'est une centrompte, une centrompte dans la tête. Mais moi, j'ai toujours pensé qu'on avait tort que je vais partir dans la tête. Ah, tu ne sais pas, Michel, là, tu sais plus, madame. Eh, alors, là, j'ai rien dit, hein ? Ah, je vais vous montrer plus, hein ? Mais si je vous dis que j'ai rien dit... Ah, c'est où ? J'aurais une le terre. Eh, vous aurez c'est vous. Voilà, moi, moi, en plus. Zéro, je m'envoie, Michel. Ah, non, je sais jamais. Mais est-ce que le preuve, mais qu'est-ce que vous faites de ce port ? Mais vous m'avez dit « prenne la porte ». Oh, mais monsieur Pauly, hein ? Mais t'as pas pour avoir déconné, vous avez déconné, hein ? Non, mais j'ai sorti de ses gants, c'est tout ce que j'ai fait. Euh, bon, écoutez, euh... Vous la remettez dans ses gants, c'est moi qui pourrai sortir des miens, hein ? Bon ! Mais vous m'avez dit de prendre la porte ! Allez ! Alors, vous serez zéro et vous serez collés du divanche. Allez, laissez-moi, laissez ! Bon, on va continuer l'histoire. Allez, prends-le-suit ! Ah ! Allez, n'ayez pas peur ! N'ayez pas peur ! Alors, rappelez-nous le nom de cet orateur et un politique né à Arpinaut ! En sensé, ça va, j'ai décrit ! Point carré ! Mais non, j'ai dit c'est rond ! C'est pareil, maîtresse ! Mais pourquoi c'est pareil ? Ben j'ai dit c'est rond, c'est point carré ! Je vous donne l'occasion de rattraper ce temps-là, je vais faire une question de géographie ! Lima ! Quel pays a vos capitaines de Lima ? Aul ! J'ai déjà entendu parler de pays qui s'appelle Anglerou ? C'est Rosélima Angle ! Oui bien sûr ! Vous savez, franchement, ce n'est pas compliqué comme une question ! Ce n'est pas le Pérou ce que je vous demandais ! Ah non, ce n'est pas le Pérou, mais c'est le Pérou ! Oui, ça va, c'est moi la géographie, je danse ! Qu'est-ce que vous avez vu ? Vous pouvez y aller de la base ? Allez-y ! Jean ! Jean ! Jean ! Qui gagne ? C'était tienne, madame ! A gagné ! Ils... Ils... Ils n'ont pas du passé Charmienne de l'oeuf ! Oui madame ! Ils ont gagné, c'était tienne, ils n'ont pas du le belgé ! Hé ! Ils ont gagné ! Ils ont gagné ! Quoi ? Euh, deux, hein ! Je crois, deux ! Oh, mais écoutez-vous aussi, ça fera un 2-0 ! Ouais ! Vous avez fait ! Allez, essayez-vous, je pense aux trois histoires ! Je suis un peu plus rigolé, madame ! Un peu plus rigolé ! C'est fini ! Ça va bien, Michel ? Ah, oui, merci madame ! Ouais ! Alors, va-t-il, je vous dis de la question à chez moi ? Oui ! Quelle est la principale ressource de l'URSS ? Les poissons rouges de l'amant ! Et pourquoi pas les rouges de l'amant ! Oui, pourquoi pas les rouges de l'amant ! Oui, pourquoi pas les rouges de l'amant ! Évidemment, vous ne retenez rien, vous n'écoutez rien ! Merci ! Allez ! Asseyez-vous, vous aurez zéro angéographie ! Comment ? Zéro angéographie ! Voilà ! Très ! Passons à la germétrie ! Merci ! Très ! Non, non, très ! Allez ! Quelle est la particularité d'un triangle équilatéral ? Un triangle équilatéral, il laisse les quatre côtés égales ! Non ! Tout d'abord, un triangle n'a que trois côtés. Il y a la particularité d'un triangle équilatéral, et qu'il a ses trois côtés égaux ! Et l'on égale ! Allez ! Tournez en tout place ! Allez ! Allez ! Allez ! Métérologie ! Que savez-vous du phénomène métérologique ? Ah ben ça, les machinologiques, c'est le secret phénomène ! C'est que les enfants ! Sinon que le temps demain sera plus fait qu'hier et qu'aujourd'hui ! Et qu'il y aura beaucoup de vent ! Et surtout derrière ! Ah ben ça, j'avais remarqué, Jean ! Non, 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 non ! Mais très vite ! On m'a oublié la framatale ! Vous voulez pas l'oeil ? Si, ouvrez ! Bon ! Allez, Jean ! Non ! Il m'a piqué mon béret ! Oh ! C'est pas le mien en plus ! Bon, Jean ! Là, on le retrouvera ! Regardez ! C'est derrière ! Bon ! Visitez nos différents types de nuages ! Oulà ! Alors, il y en a beaucoup ! Il y a les... Il y a les cumulus ! Les plus connus, c'est ceux qu'on trouve dans les salles de bain pour le chauffage ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! C'est mal ! Oh ben ! Allez-y ! Les cumulonimbus, inventés par le célèbre professeur du même nom ! Les stadocumulus, qui se rassemblent autour des stades pour donner une bonne douche froide aux spectateurs ! Oui ! Il y a des... Les Stradivarius ! Qui survolent les villes de Rome ! Les Spartacus ! Il y a des rites aussi, hein ! Ah ! Ha ! Ha ! Shou ! Rires ! Elle a pété ! Rires ! Rires ! Elle a pété les fresses ! Rires ! Rires ! C'est vraiment un mot qui va nous arriver ! Rires ! Désormons déjà... Rires ! Rires ! Chuuu ! Ça vous fait rire ! Pour ma frère ! Je suis foire, mon exemple ! Quoi ? Là, c'est tout ce que j'ai en bus ! Bon, alors, on va gagner votre place ! Hé, c'est pas lui, elle va payer l'autus ! Oh ! Mais non ! Regardez-vous un peu ! Eh, c'est pas un bus ! Vous gagnez votre place ! Nous allons passer maintenant à la politique française ! Vous avez zéro, comme d'habitude ! Vous le savez pourtant ! Zéro ! Zéro ! Michel ! Combien a été élu le président de la République française ? Ah, ça c'est facile ! Le président de la République française, on l'a élu pour 50 ! Merci beaucoup ! Francis ! En fonction de quoi a été élu le président de la République française ? En fonction des partis, en France il y a beaucoup de partis, à commencer par le parti de rien, le parti pris du pied gauche, le parti du pied droit, le parti d'envie, en fait, ils vont prendre son parti ! Bon ! Oui, madame ! Cisez nos différents partis politiques françaises ! Il y en a pour toutes les sens, là ! C'est la réponse ! Dans les socialistes, il y a les UTR, les MRG, les MLM, les CRS, les Radis, les Radis de gauche, les extrêmes gauches, qu'on ne retrouve jamais le soir de compte dans les élections. D'ailleurs, c'est des gens très éconnants parce qu'ils mettent tout à gauche ! Et il y a aussi le centre ! Le centre qui détient les monopoles de café en France ! Parce que dans tous les partenaires de France, on trouve toujours un ou deux cafés du centre ! Non ! Qu'est-ce qu'elle va marcher ? Mais c'est pas possible d'être ! Bon ! Allez, on parle de tout ! Regarde, on trouve ça ! Vous aurez zéro ! Bon ! Vous aurez zéro ! Quoi ? Vous n'êtes où j'en ai tellement de zéro ! Ah ! Des places comme des gens ! Qu'est-ce qui fait un bus ? Je ne sais pas ! Ah Il y a un petit peu Ah oui Ah oui C'est la vie Regarde, regarde 播 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501